Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 Charles, si tu te veux bien, à cet instant précis, on va aller voir le gourou de ta secte. Oui. C'est Gaston Lepage. Oui, lui, le seul, l'unique. Ah non, tu étais excellent en preacher de chien, je sais pas trop, de bête. Non, c'est formidable, la tangente qui a pris ce sketch-là quand t'as embarqué dedans, que t'as décidé de mener tout le monde, et ça marchait, et ça t'a emmené à faire ce personnage-là extraordinaire qui contrôle les foules. Écoute, c'est une grande force que tu as, je pense que tu vas animer longtemps, et j'espère aussi que tu vas jouer longtemps. Merci, merci beaucoup, Gaston. Est-ce que ça voudrait dire, Charles, que c'est cette fois-ci que tu vas remporter le fameux trophée Dieu merci? Ah non, 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 cesse, cesse! On ne sait pas. Cesse. Parce que t'as de la compétition, et ta compétition s'en vient après la pause. Mon père, dites-lui que je l'aime. Ben, dites-lui, elle est là! Tu m'as dit. Tu m'as dit. Notre prochain invité, il anime à la radio tout le monde debout à roc des tentes, mais pendant son sketch, je vous en prie, restez assis, mesdames et messieurs, voici André Robitaille. Un mécanicien. Bon, là, tu pourrais rapidement, comme ça, un rapide coup d'œil, avoir l'air d'un curé. Ben, je sais, comme ça, distraitement, vous pensez que c'est un curé. Mais ça peut être complètement autre chose. Genre un prêtre. Exactement! Bon, tu vois... Ça peut être ça. Bon, la dernière fois que tu es venu, à Dieu merci, il y avait des chiens dans ton sketch. Oui, sept à huit chiens, effectivement. Oui. Et des actrices et des acteurs. Quand même, il faut être gentil. Ils étaient là aussi. Non, mais c'est vrai, il ne faut pas les oublier. Ils m'ont beaucoup aidé. Et qu'est-ce qui serait plus chien encore, cette fois-ci? Est-ce qu'il y a quelque chose qui... Oui, huit otaries. André, je suis avec toi. De tout cœur, on est derrière toi. Arrige-toi. C'est parti. Allez-y, mon père. Que Dieu vous bénisse. Traversez la porte. Dieu merci, vous êtes là, mon père. Oui, je suis là, oui. Et faites-moi tenir son autre bras. Un instant, un instant, j'arrive tout de suite. Je vous en prie, mon père. Oui, oui. Tenez son autre bras. L'autre bras. De l'autre côté, mon père. OK, OK. Ça va bien, ça va bien. La seule solution maintenant, c'est un exorcisme. Oui, effectivement, je vois ça, puis il est à temps que j'arrive. Mon père, vous pensez qu'elle n'était pas possédée par le diable, mais plutôt par... Elle est possédée par le creton passédate. Et c'est pourquoi vous n'irez pas la Bible, mais qu'allez-vous vous lire à la place ? Celui-ci, certainement, va m'aider. Oui, c'est des comptes pour enfants. Vous feriez mieux de commencer, mon père. Récitez votre prière la plus convaincante. Oh, toi, creton, endiablé, débarrasse ! Dites avec moi, débarrasse ! Débarrasse ! Débarrasse ! Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas si le bon passe encore. Répétame ! Répétatoum ! Répète-moi ça ! Ça ne marche pas, ça ! Répétoum ! Mon père, dites-lui que je l'aime ! Ben, Didier est là ! Qui est-ce ? Je ne le sais pas, c'est... Ah, ben oui, là, je le sais ! Ça va, toi ? Oui, ça va bien. Oui. Comment ? Je suis son assistant. Exactement, c'est Rodrigue. Ah, bonjour, Rodrigue ! oui. Alors, voilà ce que vous m'avez envoyé chercher mon père. Oui, ah, ben oui, effectivement, c'est toujours efficace. Je vous remercie. Alors, vous avez tout ce qu'il faut, maintenant ? Oui, oui, oui. Alors, c'est pas pour moi. Cela va-t-il sauver ma fille ? Oui, certainement. Mais qu'allez-vous faire avec ça ? Taisez-vous, là, il faut que je me concentre un petit peu. On se concentre. Oui. Faites-moi le... Ah, 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 Mon père ? Oui ? Ce serait peut-être le moment d'utiliser vos instruments sacrés. Certainement ! On va prendre les instruments sacrés. Oui, allez-y. Ah, sacrés, les instruments ! Alors on attaque Essayez peut-être ça pour attirer le diable Ah ben oui Oh 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 La tapette, la tapette, la tapette La tapette Le chien, le chien Oh Oh Vous avez réussi On peut faire la table de la table rundvue Upton Merci On peut faire la table de la table de la table de la table de l'hôpital André, félicitations. Oui, merci. Vraiment, tu nous as ici le public épaté. Voyons voir, voyons voir, oui. Bon, écoute, le public épaté tant qu'il voudra, c'est pas lui qui décide. Non, c'est le boss. C'est le boss. Gaston. C'était d'abord extrêmement physique, et je pense que t'aimes ça. Oui, oui, oui. Surtout quand ça va pas exactement comme tu veux. Alors, le physique, c'est ça que t'as trouvé, toi, comme truc au début, parce que je pense que t'avais de la misère à trouver sur quel pied danser. Exactement. Me trompe, je? Non, 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 exactement. Il y avait plein d'affaires que j'essayais de trouver, le ton, le genre et tout ça, mais t'as raison. Mais quand l'aspect physique, l'aspect action de toute cette affaire-là, le lit qui... Écoute, d'ailleurs, félicitations au décor, c'était... Oh, non, 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 non. C'est moi qui le brossais avec le pied. Oh, non, non. Sérieux. Ah, non, mais c'était extraordinaire. C'était superbe, le public te l'a démontré, d'ailleurs. Bravo, André. Merci, merci. Et André, on fait rarement ça à Dieu merci, mais on voulait vous montrer un petit peu comment ça fonctionnait en arrière pendant ton sketch, parce que c'est quand même quelque chose de voir, puis on va pouvoir le voir sur les écrans. On a des caméras en arrière. Premièrement, il y avait des gens qui brassaient les murs à chaque côté. Et le lit en arrière, André, c'est... Regarde, c'est un lift qui est là. Bravo. Et qui lève le lit en arrière, comme ça. C'est bon. Ils sont tous syndiqués, ces gens-là. Oui. C'est bon. Alors, merci beaucoup à notre équipe, évidemment, au décor, au costume, encore une fois, qui fait un travail magnifique. Et André, on n'a pas terminé avec toi. Ça se poursuit dans quelques instants. Dieu merci. Comment les hommes approchaient-ils d'une belle fille au Québec? Ils manquent de chance souvent, hein? Oui, oui. Dieu merci. Dieu merci. Notre prochain invité, en japonais, son nom signifie miel. C'est sûrement pour ça qu'elle a une taille de guêpe. Mesdames et messieurs, voici Me Too. Me Too! Salut, Luc! Me Too en brune, c'est intéressant. Est-ce que c'est la première fois que tu as les cheveux bruns dans ta vie? Mais non, pas du tout. Voyons, t'as pas vu le vidéo des Chinois? Ah, oui. Mais c'était trop jeune, peut-être, à l'époque. Vague main, c'était quoi le vidéo des Chinois? Ah, ah, tu voudrais que je fasse ça, là? Non, 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 c'est pas comme ça qu'on fait l'amour. Regarde les Chinois. T'as rien vu, t'as rien vu, t'as rien vu de ce qu'il y a sous mon toit. Mais toi, tu t'embalances. Tcha-tcha-tcha. Tu danses, tu te dis romantique. Toi, mon égocentrique, écoute-moi. Ah, des bons souvenirs. Alors, dans le vidéo des Chinois, t'avais les cheveux bruns. Oui, mais tu sais, je suis qui, là? Non, tu es qui, là? Mais je suis Chantal Fontaine qui fait de l'alpinisme. Ça se voit tout de suite. C'est vrai que tu y ressembles. Mais c'est exactement ça. Regarde le visage carré, je fais friser. C'est vrai. C'est Virginie. Mais tu, moi, là, je suis content que tu sois là. Je sais que t'es très nerveuse. Toi, tu dis l'eau? Non, mais attends, une minute. Je sais que c'est la première fois que quelqu'un quitte, hein, comme ça. Oui? Oui. Je peux le mettre dans mon sac, peut-être? Ah, bien, absolument. Une alpiniste qui boit de l'eau, c'est normal. Ben oui, absolument. Si je veux faire partie du costume. Oui, tu as le droit. Je vais te laisser le mettre même dans ton sac. Tout à coup que tu ne seras pas une alpiniste. Ah! Ah! Il disait qu'il ne fallait pas se faire du dépréconçu, hein? Non. Alors là, c'est Chantal Fontaine qui fait de l'alpinisme au Mont-Saint-Hilaire. Oui. Attention, on a tout compris. Oui. Mitsou, j'ai hâte de te voir aller. Je suis au premier à l'âge pour te regarder. Amuse-toi. OK. C'est parti, c'est de ce côté-là. Je t'aime, Éric. Je t'aime. Merde. Oh! Dieu, merci. Ah, Sophie, t'es là. Oui. Salut. Salut. Hé, sais-tu qu'est-ce qui nous arrive? Quoi? Tu sais, les deux gars qu'on a rencontrés hier soir à l'auberge de jeunesse, là? Oui. Ben, ils sont ici. Puis, ils nous invitent à dîner. Ah! 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 Qu'est-ce que t'en penses? Je sais pas s'ils vont vouloir frencher. Ah! 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 Sophie, tu te souviens de Luca et de Dario? Allô! Bonjour! Bonjour! Ça va bien? Bien. S'il vous plaît. Assieds-toi. Assieds-toi. En place. Wow! On n'est pas habitués de se faire accueillir comme ça, nous autres! Les Québécois sont plus... plates! Mais comment les hommes approchent-ils une belle fille au Québec? Ben, non de chance, souvent, hein? Ah! Ouais! Ouais! Mais alors, comment vous vous plaisez-vous dans notre belle ville? Bien, je me sens vraiment, vraiment bien, hein? On est arrivés, quoi, il y a 30 heures? 30. Et puis, depuis ce temps-là, c'est vraiment la folie, là. Puis, quand on vous a rencontrés, bien, c'est sûr qu'on était pas mal excité! Ah non, nous autres, on adore les mâles italiens! Oui! Ah oui! Qu'est-ce que tu disais? Les dons sont tellement... Poilus! Oui! Il y en a, il y en a, il y en a, lui! Oui! Et Sophie, Sophie, c'est une fille bien, bien cultivée, là. Je suis vraiment en train de vanter mon amie. Mais c'est vrai, toi, t'arrêtes pas de dire, la culture, c'est comme... Euh, bien, c'est comme le fromage, hein? Pourquoi? Pourtant... Bien, euh... Oui, oui. La culture, c'est comme le fromage, ça se rend bien quand ça pue. Ah oui, c'est vrai! Allez, portons un toast à notre rang. Ah oui! Sophie, comment vous débrouillez-vous avec notre langue? Si! Si! Salut! Salut! Oh! Encore! Ce serait agréable de passer la soirée ensemble. On pourrait aller à mon appartement, à moins que cette beauté est une objection. Je sais pas, avez-vous un autre décor en arrière? Sophie, t'es là! Je te cherchais partout, je t'ai laissé plein de messages sur ton sel. Merde, Jean-François! Oh, oh! Qu'est-ce qui se passe, là? Non, mais il n'y arrivera rien, là, chérie. Tu sais que je t'aime. Mais tu peux me dire qu'est-ce que c'est deux Gino l'ont plus que moi? Euh... Peut-être si tu t'enlevais ton chapeau de Gilligan, là, ça aiderait. Oh bien, il n'y a rien! How cool! It's all feet! ользid organisms Owou Open Develops! Hello! name, Wolf. Ça a très bien été. Mais tu as fini déjà! T'aurais du fun, moi! Je voulais rester en Italie. Ben, tu restes là, on n'a plus besoin de ce décor là. Tu pourrais rester assise-là sans problème. Je vais te dire honnêtement, tu t'es super bien débrouillé, Metsu. Oui, je t'ai nerveux en arrière. Je t'ai nerveux pour toi en arrière. Je suis certain que Gaston va être de mon avis. Oui, certainement. Tu es très, très bonne. En plus, tu étais extrêmement juste dans les réponses que tu as faites. C'était frais, c'était généreux en même temps. Ah non, c'était vraiment bon. Écoute, tu es la belle surprise de la soirée. Eh bien, merci. C'est gentil. Et ce n'est pas terminé avec Metsu. Vous voulez d'autres Metsu? Ça s'en vient. Adieu, merci. Comment allez-vous décider de qui nous allons sacrifier? Eh bien, je m'étais dit, le premier qui me parle de bouffe, on le bouffe. C'est merci. Notre prochain invité, il chante bien. C'est un excellent comédien, un improvisateur hors pair. Il est beau, il est grand, il est fin. Bref, on l'aïe. Mesdames et messieurs, voici Stéphane Archambault! Ça change du zucchini, mettons. Oui. Ça te change d'une face, d'une barbe, pareil. Oui, oui. J'ai l'air de mon frère, là, un peu, avec ma barbe. Oui. Mon frère est roux. Ça, c'est une autre histoire. Ton frère est roux? Oui, oui. Le laitier, chez nous, était roux. C'est une autre histoire. Mais sinon, en dehors des trous, je pense que tu as un petit quelque chose, je ne sais pas, de Gaston Lepage au Canal Évasion, mais sinon, il te manque juste des hameçons après le chapeau, puis c'est réglé. Bon, écoute, Stéphane, on te regarde. Stéphane, bonne chance! Oh, Dieu, merci! Professeur, vous êtes de retour. Oh, mes amis, quel périple! Je vous le dis, quel périple! Professeur, ils sont mal en point. Professeur, c'est votre devoir de leur remonter le moral. Mes amis, vous aurez vos noms, et vous prendrez soin de me rappeler vos noms. Vous aurez vos noms dans les plus grands livres d'archéologie. Nous serons dans les livres d'histoire. Nous serons dans les livres d'histoire. Nous serons dans les livres d'histoire! Mon jabot! Il est ici, professeur. Ah, mon gars! Professeur, venez. Professeur, cela fait six mois que nous sommes prisonniers de cette jungle. Vos provisions diminuent à vue d'oeil. Continue à rappeler assez pour tout le monde. Comment allez-vous décider de qui nous allons sacrifier? Eh bien, je m'étais dit, le premier qui me parle de bouffe, on le bouffe! Professeur? Oui? Il nous reste plusieurs kilomètres à parcourir. Pourquoi avez-vous tué les lamas? Pourquoi? Pourquoi? C'était une bonne question. Vous savez, il y avait trois lamas. Le premier lamas parlait dans le dos des deux autres. Et je n'accepte pas les traîtres. Alors, zouk! Le deuxième, j'avais vu comment il me regardait. Il se croyait supérieur à moi. Eh bien, je l'ai pris dans un coin, zouk! Et le troisième, ben, le troisième, je me suis dit, un lamas tout seul, ça s'ennuie. Alors, zouk! Mon japon! Mon japon! Il est là, professeur! Du coup, professeur, nous devons transporter tout nous-mêmes. Et pourquoi avons-nous à transporter cette horloge? Parce que s'il y a quelque chose d'important pour un gentleman anglais comme moi, c'est bien le four o'clock tea. Et comment fait-on pour prendre un four o'clock tea si on n'a pas d'horloge? Professeur, il faut se rendre à l'évidence. Nous sommes perdés, nous allons mourir de faim. Non, 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 pas du tout, professeur. Vous avez, vous avez sur vous des herbes. Je crois que c'est le temps de les manger. Elles sont ici. Il faudrait... Comment je vois que vous avez vu ça, vous? Vous me l'avez dit, professeur, en catimini, sous la tente. Ah, c'est vrai, ce fameux soir en catimini? C'est ici des herbes. Attention! Ce sont des herbes sacrées. Il y a de quoi nourrir tout le monde. Oh, il y a de quoi nourrir... Oh, il y a de quoi chumer aussi. Voilà. Régalez-vous, dites-vous que c'est au poulet. Voilà. Professeur, professeur. Voilà. Professeur, quels sont ses effets? Quels sont les effets de ses herbes? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Au chapeau? Au chapeau... Au chapeau... Au chapeau... Au chapeau... Qu'est-ce qu'il y a? Professeur, qu'est-ce qu'il y a? Ce sont les arborigènes. Et qu'on chasse encore qu'est-ce qu'on fait, professeur? Pour l'hormone des herbes. Sœur! Oh non! Professeur, mais... Oh, ça te débose d'un coup! C'est un message qu'il nous envoie. Vous êtes le seul à pouvoir les décoder. Qu'est-ce que ça veut dire? Mes amis, il nous invite à souper. Excellent. Bon, je ne peux pas marcher en roue. Bravo! Je n'ai pas tout compris, mais... Très bien été. C'est le fun à faire. C'est le fun à faire. Gaston Lepage est le maître ici à bord. Oui. On va aller voir ce que tu as pensé de ta performance. Écoute, c'est assez merveilleux parce que quand tu étais venu nous voir la première fois, la première fois qu'on t'avait invité ici, tu avais ciselé aussi un personnage tout en précision. Et ça avait été extraordinaire. Puis encore une fois, là, tu as fabriqué un personnage bien ciselé, bien découpé. Et moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il fait juste se construire et prendre de la force à mesure que ça progresse. C'est magnifique. Merci. C'est une excellente analyse. Et ce n'est pas terminé, Stéphane. Il y en a un autre. Il y en a un autre. Et la suite de Dieu merci dans quelques instants. Bravo. Vanessa, je sais qu'il y a une question que tu meurs d'envie de poser à Alexandre depuis très longtemps. Alors, vas-y, on t'écoute. Ton épilation, tu fais ça où? Tu m'as sûr. Tu m'as sûr. Ils ont été très bons individuellement, mais là, ça se corse. Et là, c'est là que c'est le fun. Voici nos quatre invités de la soirée. Mitsu, André Robitaille, Stéphane Archambault et Charles Lafortune. Bonsoir. Collez-vous un peu vers là. Ah, bien, mon Dieu. Voilà. Charles, finalement, t'auras donné ce soir dans le veston cravate. Oui, oui, j'ai tous les restants de dernière spécialité, moi, ce soir. Oui! Bon, là, est-ce que c'est moi ou ils t'ont aussi mis du maquillage sur tes cils? Oui, je suis maquillé jusqu'aux cils. Les cils sont maquillés. Est-ce qu'on peut les voir? Oui, on aimerait les voir en haute définition. Nous voulons voir tes cils la même couleur que tes cheveux. Oui, de profil. Du beau travail, les maquillages. Oui, oui, oui. Et ça t'enlève absolument aucun charme. C'est ça qui est extraordinaire. C'est ça qui est extraordinaire, Éric. Oui. Bon, dernière chance de nous amuser, de nous en mettre plein la vue. Le public est derrière vous. C'est parti! Merci, vous êtes là. Les PCV, les gens en ont fil. C'est parti. Bonsoir et bienvenue à cette troisième édition des Jeux mondiaux de Chine qui se tiennent dans quelle ville déjà, Michel? Eh bien, ça se passe à Pékin ou si vous préférez, Beijing. Il y a eu un début canon hier soir. C'était la cérémonie d'ouverture des Jeux. Michel, je sais que tu étais sur place. Comment décrirais-tu l'atmosphère qui régnait là-bas? Eh bien, c'était très, très bien. Le seul bémol, c'est que quand ils ont mis la petite chanteuse de 6 ans à l'intérieur du canon, justement, qu'elle a explosé, il y a eu un malaise dans le stade. Effectivement. Il y a eu un malaise, cependant, c'était spectaculaire. Effectivement, spectaculaire. Outre les problèmes techniques, c'était spectaculaire. Oui, très bien. Patrick, dis-nous. Oui? Le porte-drapeau de l'équipe canadienne n'était nul autre que Germain Tanguay. Oui. Pourquoi lui? C'est le lavant de dentier officiel et crois-moi, crois-moi pas, c'est un gars qui est apprécié, mais vraiment, de tout le monde, de tous jusqu'au chacun. Oui. Bien sûr. Passons maintenant à la couverture du jour 1 de la compétition officielle en rejoignant Vanessa, qui se trouve à la piscine. Mais pardon, Roger? Dites-moi, Vanessa, comment décrirais-tu l'atmosphère qui règne en ce moment-là, où tu es? Ça s'enclare. Oui. Et je sais que tu as un invité spécial. Il s'agit d'Alexandre Despatie. Ah! Oh! Pour Charles-Alexandre, comment ça va? Ça va mieux. Ça va mieux, hein? Ça va mieux. Êtes-vous heureux d'avoir eu la médaille au cul? Excusez, la médaille au cou? Bien sûr. Bravo, bravo, Alexandre. Vanessa, je sais qu'il y a une question que tu meurs d'envie de poser à Alexandre depuis très longtemps. Alors, vas-y, on t'écoute. Euh... Ben, ton épilation, tu fais ça où? Je... Tu me prends du champ gauche, mais je fais mon épilation seul. Grâce à un haut niveau de flexibilité, je réussis à... Tout ramasser? Au complet. Du coup, au cul. Et bien... On applaudit! C'est validant, oui. C'est pas tout le monde qui peut faire ça, mais nous allons revenir à Vanessa... Et, 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 Swat, ça doit vraiment être... Spectaculaire! Effectivement. Nous reviendrons à Vanessa un peu plus tard, mais d'abord, poursuivons notre tournée des sites et rejoignons François, qui se trouve tout près du village des athlètes. Alors, François, tu es en compagnie de quelqu'un d'assez spécial. C'est la mascotte officielle des Jeux mondiaux. Comment s'appelle-t-elle? Euh... Comment s'appelle-t-elle? Euh... Bébite! Oui. Quelle sorte de créature bébite est-elle? Ben, ouvre tes yeux, c'est un homard épais! Oui. Alors, euh... C'est inspiré du homard. Vous voyez, tourne de mort, bébite, bébite. Ah, c'est beau, ici. Vous pouvez voir ici le collant. Euh... qui fait pas bien à tout le monde, évidemment. On a le collant assez serré. Vous voulez-vous voir bébite en dessous? Et il y a le bébite, ici. Beau bébite. Excusez-moi. Eh bien, tu nous tiens au courant de tout développement, François, mais passons à autre chose. Retournons à Vanessa. Vanessa, vous êtes assignée à la piscine. Vous accompagnerez Alexandre toute la journée. Oui. Vanessa, Alexandre. Oui, donc, je dirais que vous accompagneriez Alexandre toute la journée. Quels sont vos plans? Je crois qu'on sait déjà. Merci. Bon. En terminant, François... En terminant... Excusez-moi. Oui, euh... C'est que de le dire, on vient te faire pincer! Bravo! 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 En fin de suite, j'ai prévu la salle de Kudib! Bravo! 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 Je pense que c'est unanime. On peut dire bravo à nos quatre improvisateurs. Ils ont fait un travail spectaculaire! Et il ne faut pas, mes dessous, oublier la contribution exceptionnelle d'Alexandre Despatie! Est-ce que j'étais très bien pour faire ça, voilà? Hé, bravo, vraiment! Quelle soirée! C'était exceptionnel, on est vraiment contents. Alors, à ce moment-ci, on va faire une pause de 30 secondes, et tout de suite après, c'est là qu'on va savoir qui remporte le trophée. Dieu merci! 30 secondes! Est-ce que c'est suffisant pour que Gaston se fasse une opinion et qu'il décide à qui il remet le trophée ce soir? C'est ce qu'on va savoir! Ce soir! Gaston! Je vais commencer par féliciter quelqu'un qui ne gagne pas le trophée ce soir. Merci! Non, Me Too, t'es ma découverte aujourd'hui. T'étais vraiment très bonne. Et finalement, c'est parmi les trois autres que j'ai choisi Charles Lafortune! Bravo! Charles! Le trophée ce soir! Pour la première soirée! Yes! Charles, bravo! Merci! Merci beaucoup! Félicitations! Bravo à Charles, bravo! Stéphane, Litsou, André! Merci encore, Alexandre! Ça me fait plaisir! Merci! À prochaine! À prochaine! Promis! 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 Et merci beaucoup à vous d'avoir été là. Et Dieu merci! On se voit la semaine prochaine! Salut! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada